Salut à tous, c'est Christophe O, je vous présente aujourd'hui la 3ème ronde du tournoi interne du club de vendeur. Donc j'affronte que des gens que je connais a priori. Je suis à une victoire et une défaite jusqu'à présent, contre des mieux classés, donc c'est pour l'instant très positif. Bien que je n'aurais pas dû donner une pièce dans la deuxième partie, mais c'est pas grave. Et voilà, donc cette fois-ci j'affronte un joueur 1655, et j'ai les noirs. Et donc si je me souviens bien, j'ai décidé de jouer une scandinave, qui est encore une fois un répertoire que j'apprends sur Chesa Ball, avec Dame D8. Pour l'instant c'est vraiment la mainline, la variante principale, sauf ça, voilà. A partir de là, ça c'est pas un très bon coup, parce que j'ai de toute manière envie de jouer C6, et fou E2. Donc c'est comme si j'avais joué un coup de plus, j'avais joué un coup gratuitement. Il aurait pu jouer fou E2 tout de suite, et peut-être que j'aurais joué C6, et là ça aurait été à lui de jouer. Maintenant on se retrouve dans la même position, mais c'est à moi de jouer. Bon, c'est une petite imprécision. Dans la scandinave, on a envie de jouer C6. Peut-être qu'il s'est dit que ça va bloquer mon cavalier, mais en fait, moi je veux le mettre en D7 mon cavalier. Fou F4. Et donc là, je commence à me dire, il sort peut-être le fou un peu tôt, je vais attaquer B2, voir comment il réagit. Peut-être que j'aurais des idées avec fou B4, avec ce clouage. Avec des possibilités de jouer mon cavalier en D5 au bon moment. Fou B4, Dame A5, cavalier B5, D5. Donc là, il va attaquer beaucoup la case C3 peut-être. Pas un coup très habituel, mais... Là j'essaye pour voir comment il défend. Tour B1. Fou B4 quand même. Il roque. Bon là, si je veux, je peux lui détruire sa structure de pion, mais... Il va attaquer ma dame en échange et... Si je reviens, c'est B7 qu'il récupère le pion en fait. Au minimum. Bah, il récupère le pion, parce que je n'allais même pas gagner. Il gagne un pion. Donc, je ne bouge pas, je roque. Après, il décide de me chasser. Alors, je ne sais plus exactement pourquoi j'ai décidé de prendre ce cavalier d'abord. Je me suis dit, si j'échange les deux... Ouais, je ne sais pas trop, ça ne me plaît pas vraiment. Bon, j'attaque ce pion maintenant, mais bon... Peut-être mettre mon cavalier ici. Il défend son pion en mettant la tour en B3. Peut-être qu'il y aurait pu la remettre en A1, parce qu'en B3, elle est un peu coincée. Ah, non, je ne veux pas de... Spoiler. Pas encore. On fera l'analyse par ordinateur après. Fou E2. Donc, ma dame est attaquée. Il faut que je fasse quand même attention à ce qu'elle ne se fasse pas capturer. Mais je peux jouer B5. Alors, c'était quoi mon plan dans cette position ? Je me souviens que je calculais beaucoup de variantes. Je crois que j'avais très envie de jouer C5. Mais là, tout de suite, je ne peux pas, puisque ma dame est attaquée. Donc, B5. Dame D3. C5 quand même. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe s'ils échangent les dames ? Ah, non, voilà. Parce que l'idée de C5, c'est que ça attaque le fou. C'est ça, mon idée, depuis le début. Depuis que j'ai essayé de jouer C5. Donc, peut-être qu'il peut juste prendre comme ça. Non, il ne peut pas. Est-ce que c'est attaqué ? C'est ce qu'il a fait. Et après tous ces échanges, il a perdu une pièce. Donc, il a abandonné, en fait. Voilà, C5, C5, C5. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre, en fait ? Parce que je menace de faire cette fourchette. Donc, moi, je pense qu'il devait simplement prendre ici en B5. Pour forcer l'échange de dame. Ah, non, on a dit que ça perdait une pièce. Alors, est-ce qu'il a déjà perdu à ce moment-là ? J'avoue que je ne me souviens plus trop de la partie. Ah, non, il fallait qu'il prenne avec le pion. C'était sûrement ça, le seul coup. Donc, après, peut-être que je récupère ce pion-là. Et lui, il récupère celui-ci. Après, des histoires comme ça. Si on simplifie. Au final, j'ai un pion de moins. Donc, je ne me suis pas très bien débrouillé, quoi. C5, c'est un sacrifice de pion. Et finalement, si on a joué la bonne variante, pion prend. Mais vous voyez bien que j'ai eu du mal à la retrouver, là. Là, il avait un pion d'avance. Et en fait, je n'avais pas de combinaison, après. Donc, on peut échanger tout, mais il a un pion d'avance. Bon, c'est peut-être pas une catastrophe, parce que... Peut-être que j'arriverai à récupérer un de ces deux-là. Mais voilà, la partie aurait pu continuer. Il a abandonné tout de suite, dès que j'ai pris sa pièce. On a échangé les dames, quand même, mais il a abandonné, là. Il a joué tour, tour prend B5 et il a abandonné. Donc, une partie relativement rapide. Moins rapide qu'à précédente, quand même, parce qu'il jouait pas très vite. Moi non plus, d'ailleurs. Mais voilà, deux victoires et une défaite en trois parties jusqu'à présent. A bientôt pour la suite du tournoi interne. Salut !